Le gouvernement isoébien est engagé à fond dans des opérations de l'éthique défense. Il tient pourtant à renouveler la déclaration qu'il a déjà faite. Il est à la disposition de tous organes qui pourraient être constitués par le Conseil ou par l'Assemblée en vue d'interrompre immédiatement les hostilités. Il est prêt à conclure une paix honorable, mais qu'on n'interprese pas mal les paroles et qu'on ne leur donne pas un sens qu'ils n'ont pas. Le gouvernement isoébien a le devoir de protlamer, en toute loyauté, que, subissant une guerre injuste, décider à défendre jusqu'à la mort son indépendance et son antiquité. Tel que l'ongle que doit être cette guerre, il ne cédera pas à la porte. Il n'acceptera aucune condition accordant une prime à son agresseur. Ce serait là un défi à la morale internationale.